Je ne rentre pas dans toutes les hypothèses ou tous les scénarios. Ce qui est clair, il faut le dire clairement, c'est la position d'ailleurs de tous les alliés, y compris les Américains, c'est de ne pas être nous-mêmes dans une situation de guerre, de belligérance. Ça veut dire, pardon, en clair, frapper que l'armée française, comme le demande le général Yakovlev, ou en tout cas comme il dit que ce serait possible ou souhaitable que l'armée française frappe des positions russes qui sont en train de taper à Mariupol, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est une forme d'entrée en guerre. Donc je ne vais pas commenter chaque hypothèse qui matérialiserait cette idée. Ce qu'ont dit les Européens, ce qu'ont dit les alliés de l'OTAN, c'est que nous ne rentrerions pas en guerre. Je veux le préciser pourquoi. Si vous permettez, pardon, c'est davantage qu'une hypothèse, c'est la demande du président Zelensky, demande formelle réitérée des Ukrainiens qui vous supplient d'enfermer dans le ciel ukrainien, de combattre les avions russes. Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Mais je veux dire un mot là-dessus parce qu'il peut y avoir une incompréhension. Il y a un soutien qui est très clair à l'Ukraine. Il y a des choses d'ailleurs que nous n'avons jamais faites, y compris par le financement européen et l'action de beaucoup de pays européens, dont la France, des livraisons d'armes à l'Ukraine pour que ce pays puisse se défendre le mieux possible. Nous pensons, nous, alliés et européens, que la no-fly zone, ce qu'on appelle la no-fly zone, c'est concrètement le fait d'avoir des avions de l'OTAN ou de pays européens, peu importe, dans le ciel de l'Ukraine pour entrer en bataille, donc en guerre, soyons clairs. Cela ne serait pas dans l'intérêt même de l'Ukraine parce que cela justifierait et créerait sans doute un embrasement généralisé. – Ce n'est pas ce que pensent les Ukrainiens. – Mais je le sais, mais ce n'est pas parce que nous sommes dans une position claire, nette, je crois que le président Zelensky le souligne lui-même, de soutien, y compris de soutien militaire, que nous devons avoir systématiquement les mêmes options. Il faut quand même qu'on garde une réflexion. Notre analyse aujourd'hui, c'est que ce ne serait pas protecteur, mais au contraire, renforcer le danger et probablement les frappes sur l'Ukraine même. – Le président Zelensky dit aujourd'hui qu'il y a une forme d'abandon parce que, dit-il, le but de Poutine, c'est d'aller jusqu'à Berlin. Vous pensez ça ou c'est excessif de sa part ? – Je ne me permettrai pas de dire que ce que dit le président Zelensky est excessif. Et encore une fois, dans le dialogue, dans la discussion, c'est vrai pour l'adhésion à l'Union européenne, c'est vrai pour les opérations militaires. Nous essayons de porter le soutien maximal en faisant nos propres analyses de ce que nous pensons être utile. Et ce que l'on fait par les sanctions, qui ne sont pas des petites choses, qui ne sont pas quelques oligarques éparpillées, c'est des sanctions très dures contre l'économie russe et tout ce qui finance la guerre en Russie. C'est de donner le prix maximum à ce qu'est en train de faire Vladimir Poutine, pour qu'il paye ce prix. Et que du coup, s'il y avait, je ne suis pas dans sa tête, des scénarios encore plus dangereux, maximalistes, d'aller vers d'autres pays, ils sachent que notre réaction est déjà aujourd'hui très forte et serait évidemment incommensurable. Et donc, je crois que ce message a été adressé très clairement à la Russie. Est-ce que la France s'est assez préparée ? Les commentateurs, notamment militaires, saluent l'action du président de la République en disant que c'est assez inédit, les budgets militaires ont été tenus, il y a eu des progrès de ce point de vue-là. Mais si on remonte encore plus loin, de façon générale, l'armée française, du point de vue conventionnel, c'est beaucoup, beaucoup, c'est enlevé des moyens, notamment en matière de chars. Est-ce qu'il y a là une sorte de réarmement qui est nécessaire ? Mais il y a eu un sursaut. Mais ce sursaut, il ne date pas du 24 février, de l'invasion de l'Ukraine. Il a été engagé, annoncé dans la campagne, engagé en pratique par le président de la République, Emmanuel Macron. Tous ceux qui pensaient que c'était une forme de dépense excessive ou superflue voient bien aujourd'hui que malheureusement, l'armement ou le réarmement, l'engagement militaire, les équipements, le renforcement de toutes nos armées, y compris dans les technologies les plus importantes, c'est un investissement de sécurité, parce que notre démocratie, notre sécurité ont un prix. Et c'est ce que nous défendons aussi au niveau européen. Sursaut européen, mais qui a déjà du plomb dans l'aile. C'est cette décision de l'Allemagne qui est quand même très troublante. L'Allemagne qui achète des F-35 américains. L'Allemagne qui a fait un effort colossal, 100 milliards, tout de suite lâché en quelques heures. Parce que ça, 2% de son PIB chaque année consacré à la défense, c'est l'annonce du chanceux de l'Uk-Schulz. Et vous qui êtes grand spécialiste des relations avec l'Allemagne, vous mesurez à quel point c'est exceptionnel. Mais enfin, qu'un des premiers actes symboliques, ce soit d'acheter des avions, non pas européens, mais américains, c'est énorme. Est-ce que ce n'est pas une forme de trahison ? 35 F-35 ? Non, je veux être très précis là-dessus. Il y a un choix qui est en réalité un choix historique de l'Allemagne dans le cadre de l'OTAN pour sa sécurité, qui est un choix, on peut refaire l'histoire, mais qui est confirmé, conforté, si je puis dire, par l'achat des F-35. Je ne veux surtout pas résumer tout l'effort militaire et le sursaut que fait l'Allemagne en matière de dépenses de défense et en matière de coopération de défense européenne. L'Allemagne a confirmé aussi son choix pour l'avion du futur européen développé avec la France. C'est ça qui est très important. Donc, je ne dis pas que tout va bien dans l'Europe de la défense en termes d'achat et de matériel militaire, mais regardez des pays, y compris des pays comme la Croatie, par exemple, qui n'achetaient pas de matériel militaire français ou européen, qui ont fait le choix, par exemple, du Rafale. Nous continuerons ces discussions avec l'Allemagne et sur l'avion que nous développons en commun pour la génération suivante, l'avion militaire du futur, il y a une confirmation de l'engagement allemand. Et là, je ne veux pas commenter outre mesure parce que ce sont des sujets extrêmement sensibles, c'est lié à la protection américaine offerte dans le cadre de l'OTAN que l'Allemagne a confirmé ce choix très spécifique de l'avion. – M. Le Drian a lâché le mot, le mot fort symboliquement, le mot nucléaire. Beaucoup ont dit, beaucoup d'indiscrétion, que le président de la République avait été un peu troublé, que son ministre des Affaires étrangères lâche ce mot-là. Vous ne pouvez pas le dire, vous, mais parce que c'est en principe réservé, domaine réservé du président ou du ministre de la Défense, vous l'assumez pleinement, ça, de rappeler à Vladimir Poutine que la France est nucléaire, puissance nucléaire. – Mais ce n'est pas la question de le répéter ou de le rappeler. – Ah si, oui, plus de Russie, oui, c'est une question. – Je pense que ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, c'est une réalité géopolitique, c'est la force de dissuasion française. Il l'a dit dans des termes très clairs, et il a dit simplement, je crois que c'était important, que cette force française, elle était connue de l'extérieur, c'est important de le dire. – Un petit mot personnel, vous êtes un passionné d'Europe, alors vous êtes un euro, je ne sais pas comment on dit maintenant, turbo, super turbo, un ultra d'Union européenne, il n'y a pas plus d'Européens que vous dans ce gouvernement. – Je ne suis pas du tout un euro B.A. au sens où je ne considère pas que tout va bien, loin de là. – Dans votre histoire personnelle, je crois que vous êtes descendant de juifs ukrainiens qui avaient fui les pogroms, ce sont vos arrières-grands-parents, à l'échelle de l'Europe, ce qui est en train de se passer là, quand on revoit ces images à Mariupol, quand on voit la guerre qui revient en Europe, beaucoup d'images rappellent même la Seconde Guerre mondiale. – J'ai effectivement cet arrière-plan familial, comme beaucoup de Français qui ont connu à la génération précédente l'immigration, l'accueil en France, qui a toujours été une valeur transmise dans ma famille. Ce qui m'a le plus frappé, c'est il y a quelques temps, quelques jours, un déplacement que j'ai effectué à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, je ne croyais sincèrement jamais voir cela dans ma vie, c'est un afflux continu de personnes, principalement des femmes et des enfants, qui fuyaient parfois à pied, en ayant fait des dizaines de kilomètres, leur pays, l'Ukraine, qui sont, je dois le dire, très bien accueillis en Pologne, mais qui souffrent beaucoup, et ce sont des images qu'on voit dans les films sur l'Exode, ce sont des images qu'on n'avait pas vues en Europe, depuis en effet la Seconde Guerre mondiale, je rappelle que ce qui s'est passé en termes d'arrivée de personnes réfugiées qui fuient l'Ukraine en moins d'un mois, c'est beaucoup plus important, presque deux fois plus important, que ce que l'Europe a connu en deux ans avec la crise migratoire de 2015-2016, c'est massif, et nous devons aussi être solidaires une nouvelle fois, comme ça a été la tradition d'accueil de la France, dont ma famille et beaucoup d'autres ont bénéficié, pour aujourd'hui marquer cette solidarité, et cet engagement européen au-delà des sujets politiques, c'est les valeurs de l'Europe.